Ces débris de verre sur la chaussée témoignent des actes commis hier soir ici. Devant le commissariat de Saint-André, une quinzaine de jeunes s'en seraient pris à des policiers. J'ai deux pierres, j'ai deux bouteilles d'alcool. Bilan, trois agents blessés et quelques dégradations, beaucoup condamnent. En colère, c'est pas bien. Ils sont en train de travailler, ils sont là pour la sécurité. Je vois pas pourquoi ils font ça. C'est des maramailles, c'est des petits cons. Les gens, ils déconnent, il y a un peu de la violence, mais ils ne connaissent pas pourquoi il se passe ça. Peut-être que les policiers ont réussi, mais ils ne connaissent pas. Et bien, c'est injuste. Je pense que c'était du buzz, vu que c'était Halloween. Les jeunes, ils ont profité pour casser de tout. Moi, je me dis que c'est la faute à la population qui s'est passé hier. Parce que si la population est enfermée, si c'est leur enfant chez eux, je ne pense pas qu'ils auraient des policiers blessés. C'est triste parce que la vie, comment ils deviennent là, je trouve que c'est moche. Au total, une cinquantaine de jeunes auraient commis des actes similaires dans différentes zones de cette commune. Des équipes de Saint-Denis ont dû venir en renfort pour prêter main forte à leurs collègues policiers pour maîtriser la situation. Sous-titrage ST' 501